Salut les amis c'est Lol j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se rend pour une toute nouvelle vidéo Putain je suis encore obligé de tenir le micro à la main C'est abusé j'ai toujours pas passé la commande Pour une petite perche qui viendrait juste Se mettre je sais pas moi comme ça là on pourrait faire carrément Du rap Salut à tous les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui comme vous l'avez vu une toute nouvelle vidéo Qu'est ce qu'on va faire dans cette vidéo les amis Ca y est on rigole plus c'est le moment les amis J'ai pris le portefeuille dedans y'a la carte Et aujourd'hui elle va chauffer Aujourd'hui pour l'instant on la pose parce qu'elle va pleurer Aujourd'hui les amis je me suis dit qu'on allait ensemble Configurer ma nouvelle moto Pour cette année et j'ai choisi Là et bah on va voir ça dans cette vidéo Je se vois pas trop impatient tu vois Les amis avant que la vidéo commence vraiment N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne on se rapproche Plus en plus des 200 000 abonnés Ca me fait super plaisir bah j'aimerais qu'avant 2023 si on peut essayer de s'approcher Au maximum des 200 000 abonnés Je serais super content Les amis n'hésitez pas à liker cette vidéo on se dit qu'à 2500 pouces bleus je me rends au garage Chez le concessionnaire pour du coup Voir la moto, la voir en vrai, m'asseoir dessus Essayez vous donner mon ressenti et au moins On voit si j'ai fait un bon achat ou pas Sans perdre de temps on y va Sur le pc c'est parti let's go 1, 2, 3 let's go Regardez magie magie Bon du coup les amis pour trouver tout ça d'abord on se rend sur google On y va sans plus tarder Hop t'ouvres une petite page google Là qu'est ce que tu tapes Ma moto de rêve Alors qu'est ce qui ressort Et bah il ressort, il ressort, il ressort moi Il ressort moi deux fois Je vais tout simplement directement me rendre sur le site de chez Yam Vous l'avez vu J'ai tout simplement tapé Yamaha MT07 2022 Et là on peut cliquer Et les amis aujourd'hui on va configurer ensemble la nouvelle moto La Yamaha MT07 2022 Donc oui j'accepte parce que tu vas quand même me prendre un petit peu plus de 8000 euros On verra le prix à la fin Alors Créer la machine de vos rêves La MT07 Ah c'est pas moi qui le dis C'est eux qui le disent On va voir ensemble Alors Ah ouais Oh j'aime trop Ça fait genre Ah ça fait trop les jeux vidéo ça Ah ouais c'est carré de ouf Alors déjà on va commencer La couleur Je pense que la couleur Alors on a le choix entre quoi Alors on a le choix entre ça Ouais Donc ça dites moi N'hésitez pas dans les commentaires Tout au long de la vidéo vous interagissez avec moi Parce qu'il faut quand même me conseiller Si je le fais avec vous C'est pour qu'on fasse une bécane ensemble Donc déjà moi je pense pas partir sur ça Ni sur l'icône blue On est d'accord On part sur la full black La MT07 en full black Alors on voit que déjà là comme ça Elle est déjà plus classe hein Moi je kiffe frérot C'est les compteurs On va essayer de tout Tout modifier ensemble Alors On peut choisir maintenant les sacoches Alors on va voir Je pense que les sacoches en vrai Je pense que les sacoches en vrai On va pas en mettre Levier de frein taillé dans la masse Attends Je me mets directement Moi je veux voir ça Ok Levier de frein taillé dans la masse Alors vas-y Ouais Ah ouais non Ah ouais non Tu nous le mets pas frérot Tu nous prends les sous Mais tu nous le mets pas dans le simu Ah bah je crois On va pas pouvoir le voir les amis On va devoir se contenter De le mettre dans le panier Mais je pense déjà Regarde ils sont noirs et rouges Petit rappel taillé dans la masse Il nous faut ça Au niveau du support de plaques Là j'espère que ça change On va voir ça Alors là on le voit bien Alors Support de plaques Est-ce qu'ils ont le support de plaques court Poignées pour les passagers Ça des fois ça peut être beau Est-ce que c'est beau Ouais Attends Moi je pense que c'est beau Les poignées pour le passager On va les prendre Parce que déjà Faut que ça soit fonctionnel Si jamais on prend des petites abonnées Et eux Quand même pas Tendeur de chaîne Taillé dans la masse Ok Ça faut les mettre Regardez Là ça a fait le changement direct Regardez Hop Avant Après Ils sont passés noirs Faut les mettre Levier d'embrayage taillé dans la masse Ah regardez Il a changé Ah il a changé Si ça fonctionne Ok Ok Attendez On va revoir si lui Il peut peut-être Ok non c'est un bug du confier Régurateur Mais regardez Le levier d'embrayage taillé dans la masse En noir Faut le prendre Ça faut le prendre cash Là j'aurais voulu mettre du scotch pour le prix Et le voir à la fin Pour essayer d'avoir une surprise Mais là les amis On est déjà à plus de 8200 euros Ah ça Faut l'aimer Faut l'aimer sa nouvelle bécane Alors à ce niveau là Je vais juste voir la protection de radiateur Si déjà Est-ce que ça va changer quelque chose Alors ça c'est Ça par contre je trouve ça grave bien Qu'on puisse Ouais non Ah ouais non Non regardez ça casse tout On est d'accord On l'enlève Bon du coup là pour les fonctionnels On a tout pris Je pense Là regardez C'est un autre support de plaque Dites moi ce que vous en pensez Moi je voulais Bah si c'est C'est le support de plaque court ça Regardez les amis Il y a l'ancien et le nouveau Bon le nouveau il est stylé On va le mettre Mais je pense que c'est le support de plaque court Moi que je voudrais Article pour le garage La béquille Non non Peut-être une petite bâche Ouah non C'est pas grave Allez hop Ça on s'en fout Alors les packs Ok Packsport Packsport pro Packs urbane C'est quoi ça Le pack sport pro Y'a quoi qui change Attendez Oh je suis passé à 12 000 euros Attendez 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 Le pack là c'est quoi C'est quoi 3 000 euros y'a quoi qui change Bah déjà je vois rien qui change Je vois juste le prix en fait La YAM si vous pouvez Si vous pouvez nous expliquer Y'a carrément plus de différence Ok bon on va l'enlever Parce que je sais pas ce que c'est Le pack sport pro pour MT On va direct passer dans les cosmétiques Alors là les amis Là on va se faire plaisir Bouchon d'huile taillé dans la masse Je sais pas Mais c'est taillé dans la masse 67 euros On le met Là je vous dis Là on se met pas de barrière Alors après tout simplement Carter de chaîne Euh non on le laisse en noir On le laisse en noir quand même Alors Cache Sortie d'échappement Bah déjà moi la ligne Elle va Elle va changer Mais vas-y montre nous Ah ouais quand même Ouais non 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 La ligne elle va bouger Euh Cache de réservoir de liquide de refroidissement Alors est-ce qu'on va le voir Mais moi je pense qu'on le met Ouais je pense qu'on le met N'hésitez pas hein A noter dans les commentaires A configurer vous votre MT Et me l'envoyer Euh donc ça on le met En bout de guidon Taillé dans la masse 82 euros Repose piétaillé dans la masse Ça on est d'accord Les repose piétaillés dans la masse Regardez ils sont là Ils sont là Ils sont magnifiques Oh je vois le prix monter les amis Euh bouchon d'huile Ouais ça Ça c'est peut-être des dépenses Qu'on pourra peut-être éviter Je vais voir à la fin Repose piétaillé pilote Bouchon de valve Ok ça on est obligé On se le met rouge On va tout prendre les petits trucs en rouge Qu'on peut Cache radiateur Ah oui par contre attendez Alors ça L'anneau On va le prendre On va se mettre les caches radiateurs Voir ce que ça donne Ah ouais regardez Les caches radiateurs C'est ce qu'il y a là les amis J'allais vous le montrer avec le doigt Mais c'est une dingue C'est vraiment trop beau Donc ça vraiment pour l'option J'ai même pas regardé le prix Parce que je sais que c'est magnifique Donc à ce niveau là Je pense qu'on a tout configuré Alors je vois juste pas Où les anneaux se sont mis Je vois pas de rouge sur la moto Donc ça se trouve C'est nul Là on va voir Donc là il y a le Kinsoli Ah ouais ça c'est pour les fours Ça mais non Mais ça c'est pas grave Ça on s'en Allez l'échappement les amis On a l'ACRA Alors ça c'est l'ACRA Qui est homologué On va voir ce que ça donne Parce qu'on va pas se mentir Que là c'est dégueulasse Là ce qu'ils ont mis C'est un aspirateur C'est un tube d'aspirateur C'est moche C'est horrible Attention 1,2,3 Let's go pour l'ACRA Ah ouais Alors c'est pas la Ouah le prix Alors c'est pas la sortie Que je préfère Je vais vous montrer Une sortie que je kiffe Je vous l'ai préparé là Juste en haut Alors là les amis Vraiment je vais vous la montrer C'est la moto que je kiffe Genre vraiment Elle est incroyable La couleur et tout Elle est incroyable C'est la sortie ACRA Que je pense prendre Alors ça après On va voir ensemble On va différencier Les lignes ACRA Les lignes ARO Les lignes SC Project Tout ça tout ça On va tout détailler Ensemble On fera Je vais faire appel à vous Oh punaise Je vais aussi essayer D'aller voir directement Chez Yam D'aller demander des conseils Mais regardez les amis Moi la ligne que je kiffe Regardez bien ça 1,2,3 Let's go Là je suis désolé Mais là c'est une config C'est incroyable Regardez l'ACRA Il est ouf Le nardo il est ouf Quand je vous parlais Du support de plaque Regardez les amis C'est ce petit support de plaque Que je voudrais Et on est d'accord Là c'est pas le même Donc là il est pas court Mais regardez cette bécane Les amis D'ailleurs je vais te mettre Un follow mon ref Parce qu'elle est incroyable Regardez la ligne Franchement je la trouve incroyable Là la ligne elle est belle Elle est belle Mais tu vois pour le prix Je pense que le ACRA c'est mieux Après celui-là Ce qui paraît Il est homologué Au niveau de la selle On m'a dit Alors que la selle confort Ça ne changeait rien Genre vraiment Que ça soit confort ou pas C'était pas plus beau Mais dans ma moto de rêve On va quand même mettre Une selle confort Oh la poignée chauffante C'est que 180 euros Ah mais c'est incroyable Ah non mais ça Mais moi c'est sûr Poignée chauffante Les mecs On habite dans le nord On peut se permettre 200 balles Faut les mettre Ah les amis non 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 vraiment On est dans le nord Les poignées chauffantes Faut bien se faire ce petit plaisir Alors après Au niveau du confort Ça c'est bon On a mis les poignées chauffantes Alors Alors ça Ouais Protège main Attends 300 balles des protège main Ouais non 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 Les mains on va mettre des gants Ouais c'est très bien des gants Ouais donc là au niveau Ah ouais Alors là il y a les sticas Ok pour les jantes Ok Réfléchis ça Non Non attends Si peut-être Ah non ça les met pas sur la moto Attends Et si je mets ceux là Mais du noir sur du noir Ça se verra pas Donc faut mettre des réfléchissants Euh Jante arrière Faut mettre des réfléchissants Euh Pad de réservoir Alors attendez Parce que les pads Je les ai mis Moi je veux trop voir le réservoir Ah ouais regardez Les pads c'est J'ai encore vous montré avec le doigt les mecs Mais les pads c'est ce qu'il y a là Franchement c'est incroyable Faut les mettre Par contre là on est déjà à 11 Je pense qu'il y a des options Qui font vraiment enlever Des options qui sont Qui sont moches Protection de réservoir Celle là par contre je sais pas Non celle là je sais pas Regardez On va se mettre sur la vue La vue cockpit Ah non on va pas voir Alors les pads en tout cas On les met c'est sûr Les pads je trouve ça super beau Et même quand j'avais essayé moi Une MT Euh Bon au niveau des jambes Ça te Ça te prend le Le jean Donc après est-ce que ça le Ça le défonce Mais non Celui là on le met pas Alors voilà Ça au niveau de la bulle C'est une vraie question Parce que déjà Quand j'ai décidé De ou non Prendre une récente Parce que ça se trouve Les amis Moi j'ai pas pris Enfin ça Voilà je ne dirai rien Mais sur ma moto de rêve Est-ce que il y a une bulle Ok Smoke Ok donc là Il y a une petite bulle Et là les amis On arrive à la fin de la config Donc moi j'ai le résultat Sous les yeux Franchement il est plutôt pas mal Mais quand vous allez voir Le prix les mecs Oh Regardez attendez Je vous prends un angle Où elle est plutôt jolie Attendez Le 3 quart Il est où le 3 quart Le 3 quart Regardez le 3 quart arrière Les amis Regardez moi Ce boule de MT Là franchement il est incroyable Le 3 quart Il est incroyable Mais personnellement Ça manque de couleur Et regardez les mecs Le prix 11 300 313 euros Alors le prix de base Ok Mais là Là faut voir pour enlever des trucs Mais les leviers de frein Tu vois on peut pas les enlever Ça on peut pas l'enlever Les caches radiateurs On peut pas Attendez Clignotant avant Ouais Clignotant arrière Ouais ça on peut pas les enlever Clignotant Je sais pas si on peut garder Genre la même config Que j'ai pris Mais juste Ok on peut On peut garder la config Mais changer la couleur Parce que du coup Regardez en bleu Quand il y a de la couleur Les amis Ah ouais quand il y a de la couleur C'est incroyable Mais moi je la veux pas bleu Là franchement Moi par contre Ce que je kiffe C'est ça C'est le compteur Le compteur en noir Sur les dernières générations Il est incroyable Mais regardez C'est quand même beau ça Du petit Accra C'est incroyable Les amis Donc j'espère que vous avez Kiffé configurer Ma MT avec moi Alors après Il y a juste Valider la configuration Voilà Et donc ensuite On a le descriptif De tout ce qu'on a fait dessus Mais les amis J'espère que vous avez Kiffé configurer Ma future moto avec moi Les amis C'était voilà Une petite avant Avant mise en bouche Je sais même pas si ça se dit En tout cas les amis Dites pas ce que vous en pensez En commentaire Moi je trouve ça Super cher Toutes les pièces Mais après c'est des pièces C'est des pièces Qu'il va falloir avoir Pour avoir une moto Super jolie Mais en tout cas On va pas le regretter On a un poids Là je vois Poids tout plein Tout fait De 184 kilos Franchement ça va pas me changer De la derby La derby c'est plus de 100 kilos Donc on est à parts égales En tout cas les amis J'espère que vous allez mettre Les pouces bleus A 2500 pouces bleus On va au garage Pour l'essayer Pour voir si on se sent bien dessus Parce que les amis Moi là Faut que je vois ça en vrai Là je peux pas me contenter A travers l'écran Faut que je vois ça en vrai Pour ensuite les amis Passer la carte dans le lecteur Et la paniquer un petit peu En tout cas les amis Dites moi si vous avez kiffé cette vidéo Ce que vous vous feriez A ma place Si vous avez le budget Frérot illimité Pour la moto en A2 Qu'est-ce que vous feriez Ça pourrait être éventuellement Une autre vidéo De prendre des motos A2 Si jamais il y en a Dans les abonnés Qu'ils en ont N'hésitez pas à me conseiller Les commentaires sont faits pour ça En tout cas les amis C'était Léo Je vous souhaite une excellente journée Une excellente nuit Une bonne après-midi Ça dépend quand vous regardez Ça dépend quand vous regardez la vidéo Rejoignez-moi sur Instagram Les amis C'était Léo Sous-titres par Jérémy Diaz